Hello les jeux abonnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des 7TB que j'avais lancé sur ma première vidéo de mémoire en août 2017. Donc c'était 7TB sur les péchés capitaux qui étaient représentés par les petits canards. Donc bon, il y avait la colère, l'envie, la gourmandise, etc. Et aujourd'hui j'ai décidé avec vous de faire le poing. Vous avez été pas mal à me le demander régulièrement. C'est vrai que je m'ai laissé un peu de côté pour partir sur des vlogs un peu en extérieur. Et je profite du temps un peu mitigé, même si on a l'impression qu'il y a beaucoup de soleil, pour vous parler de ces TB. On va faire un classement très classique en partant du celui qui a voyagé le moins à celui qui a voyagé le plus. Et on va voir si vous aviez raison, parce que je ne sais pas si vous vous en souvenez, chaque péché était lié à un personnage de Game of Thrones. La gourmandise à haute paille, Lord Bolton était lié à la colère, Tyrion était lié à la luxure, etc. Donc on va voir si vous aviez raison, parce qu'il y avait pas mal de paris qui avaient été faits sur le personnage qui allait voyager le plus. Donc on commence par le dernier. En 7ème position, nous avions Oberyn. Alors Oberyn, lui, a très peu voyagé. Il a fait seulement 6 sauts. Alors les sauts, c'est simplement les... je vais appeler ça les cache-à-cache ou les moments où il fait un trajet, j'appellerais un saut. Il a fait seulement 6 sauts pour seulement 108 kilomètres. Donc il est parti de Vendée. Il a rejoint la Loire Atlantique, les entières de la Loire Atlantique. Et il est redescendu à seulement 15 minutes, on va dire, du point de départ. Et depuis, il est toujours bloqué. Donc c'est une zone qu'on connaît bien en Vendée qui s'appelle les dunes de sauveterre. Et il est toujours bloqué là-bas pour le moment, en attendant d'être récupéré. En 6ème position, on retrouve Tyrion avec 364 kilomètres et 8 sauts. Donc c'est un peu mieux qu'Oberyn. C'est pas non plus exceptionnel. Lui, de mémoire, il est parti de Vendée. Il a rejoint la région de New York. Et il est descendu vers Sanguiné, donc en région bordelaise. Et pour l'instant, il attend toujours qu'on le récupère. En 5ème position, on a Lord Varys avec la paresse. Et bien, figurez-vous qu'il est pas si paresseux que ça, puisqu'il a fait 954 kilomètres en 89 sauts. Voilà. Donc c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est largement mieux que les deux précédents. Lui a fait la Vendée. Il est parti aussi dans la région de New York. Il est passé par Tours. Et actuellement, il est en région parisienne aux alentours de Coubron. Ensuite, en 4ème position, nous avons la colère avec Bolton. Donc moi, qui étais un de mes préférés. Il n'a pas fait... Moi, j'avais mis que c'était lui qui partirait plus loin et il n'a pas atteint mes objectifs. Donc il est à 1200... Enfin, il a fait 1217 kilomètres, ce qui n'est pas mal, en seulement 14 sauts. Donc lui a fait départ de Vendée, comme les autres. Ensuite, il n'est allé pas très loin de New York. Il est retourné en Vendée. Et actuellement, il est dans la région de Demia, en Espagne. Donc c'est ce qui a fait qu'un grand saut, qui lui a apporté pas mal de kilomètres, en Puzo. Il nous en reste trois à découvrir. Nous avons l'envie, la gourmandise et la varice. Et bien, c'est Littlefinger qui arrive en 3ème position avec 2290 kilomètres en 114 sauts. C'est pas mal. Donc Littlefinger, lui, a principalement tourné en Bretagne. Il est parti de Vendée comme les autres et après, il n'est resté que dans la région de Bretagne. Il est passé un petit peu à Charbourg et là, actuellement, il n'est pas très loin de Laval. En deuxième position, nous avons Braun. Braun, qui représentait donc la varice et qui lui a fait 3989 kilomètres en plus de 218 sauts. Donc lui, par contre, a franchi un cap. Déjà, on est parti beaucoup plus loin que les autres. Il est parti, comme tous les autres, de Vendée. Il est passé par la région Aquitaine. Il est redescendu en Espagne. Il est remonté dans le Poitou. Et finalement, actuellement, il est revenu pas très loin de la maison, du point de départ. Puisqu'il est toujours dans les Pays de la Loire. Et celui qui remporte actuellement la première manche, haut la main, c'est Tourte Chaudes. Donc il représente la gourmandise. Moi, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que ce personnage dans Game of Thrones est un personnage qui n'est pas un personnage clé au final. Qui représente juste la gourmandise. Le petit bonhomme rond est sympathique. Et c'est celui qui allait le plus loin. Alors voilà, moi je dis ça, je dis rien. En tout cas, lui, il a franchi un cap assez énorme. Puisqu'il a franchi le cap des 4642 km en 142 sauts. Voilà. C'est plutôt pas mal. Lui, par contre, a franchi un cap également en Europe. Puisqu'il est parti de Vendée. Il a rejoint les Pays de la Loire. Rapidement, il a remonté au Luxembourg. En Belgique. Il attendait pas mal en Belgique. Il a fait une bonne partie de la Belgique. Et il est allé maintenant actuellement en Finlande. Et il se trouve là-là en attendant d'être récupéré par quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'était un petit point assez rapide sur ce challenge. Qui, en fait, était mon premier challenge TB. C'était mes premiers TB lancés. Et je suis plutôt assez fier d'eux. Bon, il y en a certains qui attendent vraiment désespérément quelqu'un. Celui qui a 15 minutes de la maison, j'hésite vraiment à aller le prendre pour l'aider un petit peu. En plus, c'est une zone que je n'ai pas encore découverte. Donc, pourquoi pas. Concernant les autres challenges TB, je ferai une vidéo dédiée en fait aux 3 challenges que j'ai faits. Avec le TB pour Jocaching Vlogger. Donc pour Joshua. Le TB de Katie. Donc Jocaching with Katie. Et le TB de Craig pour See My Shell. Donc, ils ont tous les 3 une mission qui était de rejoindre. La même mission, entre guillemets, qui était de rejoindre un point défini dans le monde. Donc, il y en a qui repartaient dans le Minnesota. Un autre en Atlanta. Et un autre en Australie. Donc ça, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et on fera le point pour savoir s'il y en a qui sont proches du but. Je vous dis à très vite les jeux abonnés. Merci encore d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Jeux amitiés. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501